Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour tester en live un produit dont on a beaucoup parlé sur le net le masque super meub de Glam Glow c'est un masque apparemment qui est super pour les poids problèmes, pour les imperfections et pour resserrer les pores, ça a un effet matifiant et il nettoie en profondeur on peut le faire en masque complet ou juste cibler là où on en a besoin j'ai toujours entendu beaucoup beaucoup de bien de ce masque mais je ne m'y étais jamais vraiment intéressée un parce que je pensais que la composition était vraiment dégueulasse du style masque très traditionnel et deux parce qu'il coûte extrêmement cher mais grâce au Black Friday il y a eu une super réduction sur le site de Glam Glow c'est à dire que pour chaque produit acheté on avait le même gratuit ce qui me faisait donc deux masques pour 70$ au lieu de un seul donc au final 35$ le masque je trouvais que c'était quand même plutôt raisonnable hein, moitié prix et du coup c'était l'occasion rêvée pour enfin tester ce produit et j'ai eu envie de faire ça avec vous je n'ai pas encore ouvert la boîte, j'ai reçu le masque hier et j'attendais de me mettre à la caméra pour ouvrir ça avec vous Ville flatteur L'emballage est très beau Franchement même si ce n'est qu'accessoire Ça fait toujours plaisir Donc on a un petit folder que je regarderai après Et à l'intérieur contrairement à ce qu'on pourrait penser Du coup on a l'impression qu'on va avoir un énorme pot Mais non le pot ne fait quand même que 34 grammes, c'est à savoir Et voilà donc la bête Faut dire ce qui est au niveau packaging C'est vraiment très très réussi Je trouve ça super beau, c'est vrai que ça fait un peu alien Je trouve un peu année demi C'était fort la mode des étoiles et des trucs très Métallisés dans les années 2000 J'aime beaucoup, on va tester ça tout de suite Mode d'emploi Appliquer une fine couche pour nettoyer la peau Laissez agir pendant 5 à 20 minutes As needed Retirer la couche à l'aide d'eau Utiliser comme masque intégral 1 à 3 heures par semaine Ou comme traitement localisé si besoin Éviter le contour des yeux Porte un écran solaire et limiter toute exposition Potentielle lors de l'utilisation ou au cours de la semaine suivante Et ne pas appliquer sur peau sensible On sait bien, au moins ils préviennent Ils préviennent toutes les dispositions Et je vais regarder un petit peu la liste des ingrédients Parce que je vous en parlais un peu plus tôt Franchement j'ai été positivement surprise Parce qu'il y a du kaolin Du magnésium aluminium silicate Silicate je sais pas comment on dit Du charbon activé Plein de plantes en fait De l'eucalyptus De l'acide lactique Qu'est-ce qu'il y a encore ? Du concombre De la camomille Enfin plein de choses Même de l'huile de menthe poivrée Comme on a dit ça va être un peu Le seul produit juste là Comme ça Sans être experte Qui me fait un peu piquer C'est le Peg 12 Dimeticone Mais bon Glam Glow ne s'est jamais prétendu Marque naturelle ou bio Ou quoi que ce soit Honnêtement Quand je vois tout ce qu'il y a Comme bon produit Enfin comme bon ingrédient dedans On va quand même lui laisser sa chance De toute façon c'est pour ça que je l'ai acheté Ne vous inquiétez pas si vous sentez du bruit en arrière plan C'est mon petit crelet qui est en train de monter notre meuble TV Et moi comme une lâche abandonneuse que je suis Je lui dis que je vais faire ma vidéo Le produit a un 1 ou une opercule Je ne sais jamais Un petit opercule Et il est couleur charbon Ça me fait vraiment penser au masque Que je me fais moi-même Avec du charbon Ça sent très légèrement la menthe Je dirais C'est pas une odeur extrême Ça ne prend pas au nez Bon je vais déjà mettre ça Sur ma tronche Voilà Pour ne rien gaspiller Et Tout 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 Tiens j'aurais pensé qu'il y avait une petite spatule Un truc du genre Dans la boîte Parce que j'ai rêvé Faut croire que j'ai rêvé Mes mains sont propres bien évidemment J'aurais préféré appliquer ça au pinceau Mais j'en en ai pas pour le moment On va faire ça au doigt C'est un peu Il y a des petits morceaux dedans Tiens Mais attendez pas Je sens la menthe Dans le produit Ça pique pas Ça pique pas les yeux en tout cas Mais On sent que c'est là L'odeur est pas Pas des plus girly Ça sent pas mauvais Mais j'ai choisi le meilleur moment Pour faire cette vidéo C'est à dire le moment où Mathie va commencer A clouer des trucs J'ai vraiment beaucoup d'espoir Dans ce masque Parce que si vous me suivez un petit peu Vous savez que Le truc qui m'ennuie le plus Sur ma peau Ce sont mes points noirs Très localisés sur le nez Et un peu là Et un peu sur le menton Mais surtout sur le nez Je suis Enfin non je suis pas obligée Mais moi je ne me vois pas sortir Sans au moins du correcteur sur le nez J'y arrive pas Parce que je trouve ça vraiment sale en fait Des boutons Voilà Avoir de l'acné Bon J'en ai Mais je veux dire Les gens ne se disent pas qu'on est sale Et je sais qu'il ne faut pas s'en faire De ce que les gens pensent Mais moi c'est psychologique En fait je trouve que moi J'ai l'air sale Moi même je pense ça de moi Alors que je lave mon visage Je me démaquille J'ai une vraie routine Matin et soir Mais rien à faire Je fais des gommages J'ai essayé tous les patchs de la terre A mon avis Et c'est très très frustrant d'ailleurs Parce que les patchs A chaque fois Ou presque Que j'en ai fait Il y avait mais genre Un point noir Ou zéro dessus Donc c'est hyper frustrant Quand on laisse un truc ainsi Sur son nez pendant 20 minutes Et qu'on n'a pas de résultat Ça chauffe un petit peu Donc je vais re-regarder Les ingrédients après Mais le masque est assez agréable A appliquer J'en mets vraiment partout Tant qu'à faire Et j'ai pas spécialement Attaché mes cheveux Parce qu'ils doivent être lavés Je me suis dit que J'allais pas les laver Avant de faire un masque Logique Bon maintenant Vous voyez déjà Mouillé Sec Ma petite interrogation C'est que je vois tout le monde Dans les revues Que je vois sur Youtube Laissez complètement sécher le masque Seulement Si je ne m'abuse Il y a de l'argile là-dedans C'est vrai que ça pique On sent que ça agit Je m'étais pas trompée De toute façon Ça se voit directement A la texture du masque sec Le deuxième ingrédient C'est du kaolin Qui est une espèce d'argile Et on ne doit pas laisser sécher L'argile sur son visage Parce que L'argile n'est active Apparemment que quand elle est humide Déjà Et en plus Quand on la laisse sécher Ça absorbe tellement Le sébum de la peau Que La peau Pour contrecarrer ça Va reproduire plus de sébum Donc au final L'effet matifiant Absorbant et tout ça Est un peu annulé Ici c'est la première fois Je vais faire comme indiqué Ça fait déjà une minute que je l'ai Je vais laisser sécher Je ne vais certainement pas laisser 20 minutes Je ne pense pas que j'ai fait une couche énorme D'ailleurs Oui ça commence déjà à sécher Juste parce que je veux faire Comme les autres font Et tester De la manière traditionnelle Je vais laisser sécher ça Et je reviens pour vous montrer Ce que ça donne Apparemment ça montre bien Tous les petits trous Toutes les imperfections Donc à tout de suite Je pense que ça fait un petit quart d'heure Maintenant que j'ai le masque Sur mon visage Et il est quasiment sec Partout Sauf là A mon avis j'en avais mis un petit peu plus A cet endroit là C'est assez Comment dire Particulier Bon je le savais que ça allait faire ça Mais en fait ça marque tous les Tous les petits points Là où on a le plus de points noirs Ou d'imperfections Je vais faire un zoom Si vous êtes tripophobe Ou si vous êtes dégoûté par ce genre de choses Je vous mettrai le moment de la vidéo Où vous pouvez directement aller Pour éviter ce passage Un peu zoomé Voilà Donc on peut clairement voir que Sur le nez c'est vraiment une région au problème Et ici aussi Et tous les pores dilatés Que j'ai C'est vraiment là Je vais aller rincer le masque Je vais aussi en profiter pour lader mes cheveux Je vous retrouve plus tard Pour vous donner mes impressions finales Voir le résultat que ça a eu sur ma peau On croise les doigts Et on se retrouve juste après Me revoilà avec le visage propre Et les cheveux propres Pour vous donner mes impressions finales Mon visage est vraiment très doux J'ai vraiment une sensation de propre Mais pas de peau qui crisse Donc pas d'inconfort Pas de peau qui tiraille Je sens que ma peau est confortable Mais en même temps bien purifiée Pour ça je suis vraiment tout à fait d'accord avec l'action purifiante Après avoir retiré le masque Je me suis rendu compte que j'avais la peau un petit peu rouge ici Je pense que ça se voit encore Mais j'ai la peau qui réagit extrêmement vite Par exemple si je prends une douche trop chaude Je vais être toute rouge Ou si je me démaquille un peu trop violemment Je vais être toute rouge Donc je pense pas que ce soit le produit qui est un problème Par contre le crôlé a fait le masque en même temps que moi Et lui il a eu la trace du masque Il est vraiment partout Tout rouge Maintenant c'est parti Il a mis une petite crème apaisante Mais tout ça pour vous dire que Faites bien attention avant de tester un produit On a été bête On a testé sans avoir fait un petit test dans le creux du coude Ou sur le poignet avant Je pense pas que c'était une réaction allergique qui l'est fait Parce que voilà c'est parti en un quart d'heure Mais il a senti le masque chauffer assez fort Moi aussi Et du coup je pense que c'est ça en fait C'est l'action du masque peut-être un peu trop puissante J'ai vu que ça arrivait aussi avec les masques à l'argile Donc est-ce que c'est parce qu'on a voulu tester Comme tout le monde fait Et qu'on a laissé sécher trop longtemps Je ne sais pas Honnêtement si vous avez déjà testé ce masque Dites-le moi et dites-moi vos réactions Dites-moi votre avis aussi Parce que du coup je ne sais pas comment l'utiliser Pour moi 20 minutes c'est beaucoup trop Parce qu'en 20 minutes le masque est plus que sec Surtout si on applique une fine couche comme préconisé Donc je m'interroge un peu sur l'utilisation Ensuite au niveau du résultat Moi personnellement j'ai toujours beaucoup de mal à voir les résultats J'ai trouvé que sur le crelet ça avait vraiment bien nettoyé sa peau Sur moi un petit peu moins Mais je lui ai demandé son avis Il est plus objectif par rapport à moi Que moi par rapport à moi Et il m'a dit qu'on voyait On dirait que ma peau était plus propre qu'avant Alors il me dit Pas que ta peau était sale avant Mais je pense que vous avez compris Il y a quand même eu une action nettoyante Maintenant est-ce que ça vaut 70$ pour 34g ? Je ne sais pas Honnêtement j'ai beaucoup de mal à donner un verdict Là tout de suite après une utilisation Alors je pense que ce que je vais faire c'est Continuer à l'utiliser Tant donné qu'ils disent qu'on peut l'utiliser une à trois fois par semaine Je vais continuer à l'utiliser Et quand j'aurai terminé le pot Je viendrai refaire une vidéo Et vous donner mon avis final Vous dire si ça vaut la peine ou pas de dépenser autant d'argent Pour un petit pot Ou dans le fond si on ne peut pas se faire un masque Peut-être équivalent Avec juste des ingrédients qu'on a à la maison Étant donné que c'est concrètement de l'argile et du charbon C'est le genre de masque que je faisais avant chez moi Maintenant il y a tout un tas d'autres choses Plein d'huile et tout ça Plein de trucs qui ont l'air bien On va voir Je laisse mon jugement en suspens Pour le moment mon avis c'est pas mal Mais si je continue à avoir des rougeurs Je ne suis pas sûre que je vais l'utiliser J'ai eu vraiment peur Et Mathieu aussi en voyant son visage tout rouge Ce n'était pas comme un homard Mais il y avait vraiment la trace On va retester Et je reviendrai vous dire D'ici la fin du pot Quand ce sera terminé Je reviendrai vous dire ce qu'il en est Et voilà mes petites biches Cette vidéo première impression est terminée N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Encore une fois si vous connaissez ce masque Je suppose que oui Si vous l'avez déjà testé Dites moi ce que vous en pensez Si vous avez aimé ou pas Si ça a eu des résultats sur vos points noirs Boutons, acné, porc, n'importe quoi Je veux tout savoir En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt